hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très contente pour vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va enfin reprendre la série back to school l'année dernière je n'avais pas donné de nom je trouvais que ça me représentait pas assez de dire que la série s'appelait back to school donc je lui ai donné un petit nom j'ai décidé de nommer cette série retour en cours je suis très contente aujourd'hui on va faire plein de shopping je vais vous faire des hauls la seule chose que je sais c'est que vous allez vous régaler durant cette vidéo donc là je vais m'habiller et ensuite on va aller faire du shopping en attendant voici le générique je vais commencer par faire une petite to do list pour que je puisse me repérer et savoir ce que j'ai à prendre parce qu'il faut savoir que pour les personnes qui sont au lycée il nous donne pas de liste de fournitures scolaires en fait on doit se débrouiller et vu que j'ai déjà quand même pas mal de fournitures qu'on avait déjà acheté l'an dernier il me reste que deux petits trucs ou trois petits trucs à prendre donc je vais les noter pour éviter d'oublier prendre mon petit locknot et dedans je vais venir faire ma petite to do list je viens de finir ma petite liste j'ai vraiment pas grand chose à prendre parce que tout le reste je l'ai déjà donc on va éviter de prendre des choses que j'ai déjà donc j'ai pris vraiment enfin je notais vraiment tout ce qui était nécessaire donc là on va aller faire les petites courses et je vous emmène avec moi on est arrivé à carrefour donc je vais commencer à chercher ce dont j'ai besoin ok donc là on a l'éclair fontaine je trouve qu'ils sont vraiment beaux violets comme ça j'aime beaucoup mais moi personnellement ce serait plus un truc comme ça que j'ai besoin après je suis allée récupérer le fameux blog note et ça vient de la marque rhodia et pour toutes les personnes qui m'ont demandé où c'est que j'achète mais voilà le journal ils ont mis des nouveaux modèles et il coûte 2,75 euros à l'intérieur ils sont poids petit poids je pense que la chose qui m'a pris le plus de temps à trouver c'est les cahiers à spirale il y avait tellement de choix je savais vraiment pas quoi prendre exactement je vais me voir qu'en fait c'était des petits carreaux qui avaient à l'intérieur sauf que moi je voulais vraiment les carreaux classiques les grands carreaux et donc voilà j'ai pris le noir et dedans normalement c'est des vignes classiques donc voilà j'ai mon petit bloc note et voilà ce que ça donne maintenant je vais prendre les deux cahiers à spirale qui me manque moi j'ai déjà ce tireur là mais en couleur vert donc je vais le réutiliser vu qu'il est encore en très bon état et du coup je vais pas en reprendre un du coup je pense que je vais partir sur celui là pour ceux qui sont avec des spirales et je vais en prendre deux du coup un pour l'SVT et un pour la physique chimie donc tout ce qui est matière scientifique au niveau des couleurs j'ai pris ce vert et un petit rose saumon comme ça le vert sera pour l'SVT et le rose pour la physique chimie au niveau des feutres et stabilo il y avait vraiment énormément de choix j'étais à deux oeufs de craquer ils sont trop beaux mais j'en ai déjà trop j'ai pris des chadulots pastel pour pouvoir les mettre dans ma trousse parce que les autres je trouve qu'ils sont trop gros et qu'ils prennent trop de la place pour rien donc voilà on passe maintenant je pense à la meilleure partie de la vidéo alors cette vidéo elle est en collaboration avec stationnerie pal qui m'a récemment contactée pour me proposer de m'envoyer un petit colis donc ça fait une semaine que j'ai commandé donc il arrive vraiment super vite j'ai été super étonnée que c'est un petit colis avec des fournitures scolaires pour ceux qui ne savent pas stationnerie pal c'est un site de papeterie en ligne dont vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses donc ça peut être des stylos des cahiers et les colis ils sont toujours envoyés avec des petits cadeaux à l'intérieur avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur je voulais vraiment vous partager un code promo puisque bon oui j'ai un petit code promo pour vous ça fait juste à l'écran donc c'est DOA18 il vous sauvera donc 18% sur n'importe quelle commande avec n'importe quel montant et en plus de ce code promo il y a un grand événement de l'été qui est organisé et donc ça vous donnera la chance de pouvoir prendre des articles qui sont en réduction de 50 jusqu'à 70% et sur ces mêmes articles vous pouvez avoir la réduction du coup de mon code promo qui est de 18% donc franchement ça vaut vraiment le coup et le colis il arrive super rapidement donc si jamais vous vous y prenez au dernier moment ne vous inquiétez pas en cinq jours votre colis il sera libéré donc franchement pour ça pour le service ils sont vraiment impeccables tous les liens des articles seront dans mes descriptions mais aussi le lien du site donc stationery pal ils font vraiment très souvent des événements comme ça avec des réductions vraiment allant jusqu'à 80% ou même des fois plus ça vaut vraiment le coup je vous conseille d'y aller faire un petit tour le lien du site est en description maintenant on va passer à l'unboxing tout ce que vous avez pu voir depuis le début sont des petits cadeaux que la marque offre à n'importe quel client qui a pu commander le premier article que j'ai pu prendre sur le site c'est un tote bag donc oui ils font des tote bag des sacs et tout ils touchent un peu à tout c'est un tote bag rose comme ça que je trouve super joli la matière a fait un peu effet jean avec plusieurs poches comme deuxième article j'ai aussi pris un deuxième tote bag aussi rose ces temps-ci je suis à fond dans le rose je ne sais pas pourquoi mais au moins je pourrais faire des petits outsheets assez mignons avec ses tote bags lui il est de matière velours côtelée et pour la fermeture c'est un petit bouton à pression et pareil la qualité elle est vraiment au rendez vous donc franchement top je pense que j'ai exactement le même mais de couleur bleue que j'avais commandé chez alix mais j'ai l'impression que la qualité elle est mieux ici le prochain article que j'ai pris c'est un joli stylo alors franchement mais c'est un gros coup de coeur je crois que c'est le truc le plus joli que j'ai pu prendre je sais que vous allez me dire c'est qu'un stylo mais il est vraiment magnifique vous voyez ce petit effet avec le petit coeur il est blanc on dirait un peu un stylo en velours la matière elle est vraiment douce au toucher franchement c'est nickel l'encre bon c'est une encre noire franchement magnifique ensuite j'ai pris une petite pince bleue qui est vraiment super moderne je la voyais vraiment partout sur pinterest et ça pour faire des jolies coiffures pour la rentrée je trouve que c'est vraiment super ensuite qui dit stylo dit trous donc j'ai pris une trousse transparente alors pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps il ya l'année dernière je crois j'avais une trousse transparente que j'avais beaucoup aimé que j'avais acheté chez action et donc là j'ai craqué pour une nouvelle trousse transparente que je trouve aussi jolie bon elle est un peu froissée mais je pense que je vous montrerai sur instagram une fois qu'il y aura des stickers à l'intérieur next article j'ai pris des petits stickers bon c'est quand même quelque chose d'assez basique ils m'ont coûté à peu près un euro franchement je vous dis que c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher donc c'est des petits stickers que je pourrais mettre dans mon petit belette journal avec des petites écritures des images esthétiques donc franchement j'aime beaucoup il ya différents styles il ya aussi des stickers cute il ya des stickers plus esthétique enfin vraiment il ya vraiment plein de style des stickers moi j'ai quand même préféré prendre eux au niveau du papier utilisé c'est nickel et ça colle super bien donc nickel ensuite très important pour les courses je voulais vraiment en acheter un donc ça tombait super bien donc c'est des petits papiers style post-it pour annoter les cours ou quand vous lisez un livre pour les cours de français donc franchement ça c'est top les couleurs elles sont très bien il y avait plein d'autres après pour l'année prochaine je suis au lycée donc on aura une carte jaune et tout donc j'ai pris un porte carte pour du coup pour remettre ma carte à l'intérieur et pour éviter qu'elle s'abîme ou éviter de la perdre donc franchement je trouve que c'est super mignon il y avait plein d'autres designs mais j'ai préféré quand même prendre lui la qualité elle est au rendez vous maintenant je vous le conseille si jamais vous avez des cartes style pastel prochain article qui a quand même aucun rapport avec la rentrée mais en fait c'est un porte-clés je me suis dit que si je le mettais sur mes clés j'allais éviter de les perdre c'est quand même quelque chose d'assez gros donc c'est le fameux poulpe qui se retourne donc content pas content qui a été super à la mode pendant un certain temps mais que j'ai jamais acheté parce que en magasin il coûtait 10 euros donc bon 10 euros j'ai pas forcément envie de mettre 10 euros dans un porte-clés voilà alors là pour les personnes qui ont vu mon blog que j'ai posté il n'y a pas très longtemps j'avais acheté chez primark ou primark je sais pas comment vous dites des petites caisses comme ça et je me suis dit que j'allais du coup en reprendre pour rajouter une petite panoplie de caisse je trouve que c'est hyper pratique au niveau du rangement que ce soit sur les bureaux ou dans des tiroirs et franchement les couleurs elles sont incroyables jaune pastel et rose pastel franchement j'ai vraiment rien à dire c'est incroyablement beau je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment je l'ai agencé comment j'ai mis sur mon bureau mais au niveau de la qualité comme toujours c'est parfait après la fille organisée que je suis non pas du tout j'ai juste pris une sorte de bloc note avec lequel je peux organiser mes journées faire des to do list ou noter des choses importantes je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important je voulais vraiment en acheter ça fait quand même un long moment que je vous en parle et j'attends vraiment que action ils en mettent parce que bon action au niveau papeterie franchement c'est génial mais bon faut attendre quand vous voulez un truc voilà il est top après ça j'ai pris une petite boîte avec des washi tape ou des masking tape comment ça s'appelle I don't know but voilà les couleurs chouc elles sont super jolies tout ça pour décorer les fiches de révision ou bien décorer ses cours de façon à ce que soit classé par couleur ça c'est top après j'ai pris une petite boîte pour pouvoir mettre les scotch à l'intérieur et les couper plus facilement alors franchement j'ai jamais eu ce genre de boîte pour couper les scotch mais je me suis dit que ça pouvait être bien et ça pouvait être assez joli ça posait sur mon bureau avec des petits scotch de couleur donc franchement la qualité elle est top il brille et bon j'ai mis les scotch dedans et franchement ça coupe super bien donc si jamais vous avez l'occasion de le prendre je crois il m'a coûté à peu près deux ou trois euros donc franchement c'est pas cher du tout donc après je les ai testé sur une petite feuille au niveau de la colle bah franchement ça colle super bien et c'est pas le genre de washi tape avec un peu effet plastique c'est vraiment un washi tape avec du papier en fait c'est du papier et voilà enfin le rendu quand je l'ai posé sur du papier c'est un peu un effet transparent et au niveau de l'esthétique c'est quand même quelque chose de très joli et enfin le dernier article et pas des moindres c'est celui que je voulais depuis tellement longtemps je sais pas si vous voyez les filles sur instagram et sur pinterest elles font des fiches de révision avec des feutres du même style et vraiment toujours voulu rêver en avoir pour pouvoir faire des fiches de révision esthétique il ya un côté blush pen et un côté feutre classique et ça pour décorer ses cours je pense que ça va être vraiment un énorme coup de coeur la palette de couleurs aussi elle est super jolie il y en avait aussi avec plus et il y en avait aussi avec des plus petits paquets donc il y avait moins de feutre mais franchement je suis complètement fan du rendu et de la qualité de ses feutres donc voilà ce petit unboxing est fini j'espère vraiment de tout coeur que il vous aura plu et que vous avez peut-être eu un petit coup de coeur sur quelques-uns des articles je vais essayer de vous mettre les prix à l'écran et surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui pourra vous mener sur le site et je vous remets le code promo dos à 18 à l'écran il vous donnera 10% de réduction du coup là je commence tout ce petit hall de fournitures scolaires déjà je commence par ce petit cahier c'est pour pouvoir réviser du coup ma seconde ici on voit qu'il ya tous les cours de l'année et je pense ça peut vraiment être cool parce que du coup quand j'ai besoin de réviser une leçon ou même pendant les vacances quand j'ai rien à faire je peux réviser donc j'utilise celui ci personnellement et je l'ai acheté à cultura et vraiment il ya beaucoup de matières de leçons et d'exercices c'est des petits cahiers vraiment tout simple avec des grands carreaux ils ont une petite spirale ici et en fait c'est vraiment ce genre de cahier que je voulais pour tout ce qui est matière scientifique comme j'ai pu vous le dire sur les prix 1 de cette couleur donc c'est couleur vert en fait c'est un vert quand même assez clair et franchement j'aime beaucoup cette couleur deuxième couleur là à l'écran on dirait qu'il est rouge sauf qu'en fait pas du tout il est rose mais d'un rose très joli voilà j'aime beaucoup ce couleur aussi et la combinaison des deux franchement je trouve que c'est vraiment pas mal ensuite j'ai pu prendre ce petit bloc notes donc après je vais vous montrer mon trier en fait c'est pour pouvoir l'utiliser pour toutes les matières que je vais avoir dans mon trier ensuite j'ai pris ces deux petits blocs notes mais bon là c'est des blocs notes avec des pages au bord coloré là j'avais acheté un bloc notes mais avec toutes les couleurs je pense que d'ici là j'irai en acheter un aussi parce que je pense ça peut vraiment être pas mal pour s'organiser donc j'ai pris la couleur vert mais j'ai aussi pris la couleur violet après cette pochette en fait je n'ai pas vraiment acheté cette pochette je l'avais quand même depuis un bon moment mais je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir la réutiliser pour dedans y mettre des fiches doubles enfin des feuilles toutes simples que je pourrais utiliser lors des interro des dm et tout donc au moins tout est là dedans même si mon bloc notes il peut me servir mais en général pour les évaluations les professeurs demandent des feuilles double donc bon moi j'en aurais là dedans et donc comme vous pouvez voir j'ai classé toutes les feuilles dedans ensuite j'ai acheté ce petit cahier oxford donc ça va être un petit cahier de brouillon avec toujours ces petits carreaux tout simple franchement il est assez vous pouvez en trouver vraiment partout ça à carrefour à leclerc vraiment partout et c'est super bien quand vous avez besoin de noter ou de vous entraîner par exemple à faire des petits exercices de maths ou d'autres matières après madame fiche de révision après des fiches bristolles pour pouvoir faire ces fiches de révision bon voilà petit carreau des feuilles basiques pas besoin de te parler trop longtemps de ses feuilles avec différentes couleurs pour pouvoir m'organiser en fonction des matières je ferais une matière une couleur avec mon petit classeur à fiches bristolles bon là il ya mes fiches de révision encore de troisième donc je pense qu'en vrai je vais laisser quelques unes des fiches de révision pour pouvoir si on reprend un chapitre de l'année dernière va pouvoir les utiliser il est bleu et c'est un classeur oxford donc voici le trier dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on était en train de faire du shopping alors c'est un trier oxford de couleur vert le jour où je l'ai acheté donc l'année dernière bah en fait j'avais pas d'autres couleurs donc j'ai pris le vert bon j'aimais quand même bien le vert sinon je pense que je l'ai pas pris et ce qui est bien c'est qu'il ya douze positions donc on peut vraiment ranger énormément de matières et à l'intérieur une petite pochette transparente voir mettre tout ce qui est vriques et vrac donc les feuilles pas très importantes ou importantes selon votre organisation l'agenda alors je pense que l'agenda c'est quand même quelque chose d'assez important que beaucoup d'élèves négligent ou n'utilisent pas correctement mais je pense que c'est vraiment l'indispensable pour être organisé et éviter d'oublier les dm les choses quand même assez importante il est un peu marron gris j'aime beaucoup vraiment cette couleur c'est quand même assez simple assez minimaliste et il ya juste écrit l'étudiant ensuite j'ai pris ses stylos pour les fiches de révision donc c'est des stylos feutre de la marque paper mate je pense que bon vous connaissez la marque moi j'étais vraiment fan de cette marque il ya pas si longtemps et là je viens d'acheter en fait c'est un pack avec plusieurs couleurs voilà à quoi il ressemble dès qu'on l'ouvre en fait c'est une pointe feutre mais très fine donc vous pouvez vraiment écrire vos cours avec sans problème c'est vraiment basique c'est juste des blancos parce que bon c'est super important pour moi parce que je me trompe souvent quand j'écris des ressources donc bon pour que ce soit clean j'utilise des blancos souris et pas liquide parce que c'est un peu la guerre liquide cette année j'ai repris des stabilo c'est vraiment des stabilo tout fin parce que les gros c'était quand même assez galère pour les mettre dans sa trousse donc voilà j'ai pris ces couleurs là je trouve qu'elles sont vraiment sublimes encore encore et toujours pour les fiches de révision ça va être vraiment super joli donc voilà au niveau des stabilo franchement je suis vraiment fan des couleurs il y avait plein de couleurs que je n'avais pas que ce soit en version ou en stabilo classique pour les crayons de couleurs d'habitude je les change pas mais cette année j'avais besoin de les changer je les ai tellement taillés avec tout ce qui est projet d'art plastique et tout du coup j'ai pris ces petits crayons avec vraiment énormément de couleurs au niveau des choix des couleurs vraiment c'est top au niveau de la col très simple la colle rustique très simplement suite la base pour les mathématiques la géométrie et même pour écrire des brouillons et les petits crétarium bi niveau de l'écriture c'est très léger et très agréable après comme chaque année un petit cas de couleurs parce que bon voilà moi j'aime bien écrire avec les quatre couleurs bon après je vais choisir celui que je préfère vous voyez aussi ceux de l'année dernière je pense que je pense que je vais réutiliser donc lui parce qu'il reste de lent ensuite on a ces petits stylos big stylos à billes qui sont vraiment super simple et qu'on peut vraiment utiliser tout le temps donc j'ai mis tout ce que j'ai pu vous montrer durant cette vidéo dans ma trousse j'ai ajouté une petite paire de ciseaux j'ai fait des combinaisons avec les stabilo et les stylos faute là ma trousse elle est quand même assez remplie après je pense que je vais rajouter des choses au fur et à mesure du temps par rapport à ma trousse voici la trousse que j'ai choisi c'est une trousse it's pack bleu nuit qui est bien avec ses trous c'est qu'elle est de super bonne qualité comme vous pouvez le voir le niveau de la maille des coutures c'est vraiment super bien et en plus au niveau de l'espace à l'intérieur on peut vraiment mettre beaucoup de choses et ça franchement moi qui est toujours une trousse remplie mais vraiment tout le temps tout que ça me va ça me convient beaucoup pour le sac franchement j'ai pas vraiment un sac prédéfini et je pense qu'à la rentrée je vais quand même rester simple et je vais partir sous mon sac it's pack que j'ai utilisé durant mes années de collège mais franchement en fait ça dépendra vraiment de la tenue que je mettrai de si je préfère prendre un sac à main un tote bag ou un sac à dos donc voilà j'ai pas acheté de sac spécialement pour ça je vais réutiliser mes sacs que j'ai déjà depuis un moment mais j'ai aussi les sacs que du coup stationnerie pan m'a envoyé et d'autres tote bag donc voilà c'est actuellement la fin de vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo et vous partagez vers mes bons plans et tout ce que j'ai pu prendre pour l'année prochaine et le début du coup d'une nouvelle scolarité puisque je rentre au lycée j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vraiment ça m'aiderait beaucoup et aussi à vous abonner en activant la petite cloche de notification et pourquoi pas partager la vidéo et la commenter en disant ce que tu en as pensé bref je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo retour en cours